Correction détaillée de la feuille numéro 1 en troisième. Alors, premier exercice, donc j'ai mis sur la droite toutes les formules qu'il faut connaître. Pour calculer A, je suis en présence de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc du coup, le premier travail est de multiplier par deux, multiplier par deux en fait numérateur et dénominateur de la première fraction. J'ai multiplié par trois numérateur et dénominateur de la deuxième fraction pour me retrouver dans une situation où j'ai la même fraction en fait qu'au départ. Ici, 5 sixièmes devient 10 douzièmes et puis la deuxième fraction 7 sur 4 devient 21 sur 12. Ces deux fractions-là ont le même dénominateur, 12. À partir de là, je peux, en utilisant la formule qui est ici, donc cette deuxième formule, ajouter les numérateurs avec les dénominateurs qui ne changent pas. Donc j'obtiens 31 douzièmes. Pour B, pareil, je me retrouve avec deux fractions. Donc je vais la première multiplier par deux le numérateur, multiplier par deux le dénominateur. La deuxième, je vais multiplier par trois le numérateur, je vais multiplier par trois le dénominateur. Je vais me retrouver maintenant avec la première fraction ici, qui est transformée et qui est sur 30. La deuxième fraction qui est transformée et qui est sur 30. Ces deux fractions ont le même dénominateur. Et donc du coup, je vais pouvoir appliquer cette formule-là. Moins 14 plus 3, ça fait bien moins 11. Donc on est bien sur moins 11 trentièmes. Ensuite, pour C, je me retrouve avec ici un nombre tout seul. Alors ce nombre tout seul, on peut très bien le considérer comme moins 2 sur 1. Parce que du coup, les formules que j'ai sur la droite ne concernent que des fractions. Moins 2 sur 1, c'est la même chose que moins 2 multiplié par 14 sur 1 fois 14. En utilisant cette formule qu'on a vue en 6e. A partir de là, mon moins 2, je le transforme en moins 14 septième. Je suis donc en présence de deux fractions qui ont le même dénominateur. Je peux les ajouter facilement. Comme si j'avais, alors attention, c'est comme si j'avais moins 14 sur 7 plus 3 sur 7. Je vais ajouter moins 14 à 3. Et donc du coup, je me retrouve avec un moins 11 sur 7. Et moins 11 sur 7, je peux aussi l'écrire avec le moins devant, moins 11 sur 7. Voilà. Pour D, je me retrouve avec des fractions qui sont, avec des dénominateurs, qui sont des nombres décimaux, des nombres à virgule. A partir de là, je peux alors transformer cette première fraction en multipliant numérateur et dénominateur par 10. C'est comme si j'avais fait 2 fois 10 sur 0,3 fois 10. Et donc je me retrouve avec un 20 sur 30. Exactement de la même manière, 5 sur 0,6, je peux pouvoir transformer ça en 50 sur 6. Maintenant, j'ai affaire à une sous-fraction avec deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc multiplier la première fraction ici, là, par 2. C'est-à-dire que je me retrouve avec 20 fois 2 sur 3 fois 2. Et donc du tout, je me retrouve avec un 40 sur 6. Donc ça, c'est les détails pour expliquer le passage à cette fraction qui est par là. Et donc du coup, 20 sur 3, 40 sur 6, ok. Ensuite, la deuxième fraction, je ne la change pas. Je vais tout simplement maintenant utiliser cette formule qui est là, la formule numéro 3 du cours. Je me retrouve avec 40 moins 50, ça fait moins 10, et donc moins 10 sur 6. Sauf que cette fraction-là, moins 10 sur 6, eh bien, elle peut être simplifiée. Et donc du coup, il suffit de voir que moins 10, c'est moins 5 fois 2. Et donc 6, c'est 3 fois 2. Si j'applique cette formule qui est par là, la formule numéro 1 que j'ai vue en 6e, eh bien, je vais simplifier par 2. Je vais simplifier par 2, je me retrouve avec moins 5 tiers. Donc du coup, c'est le résultat final. Maintenant, pour la question E, je me retrouve avec une soustraction, deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Celle-ci, eh bien, il suffit que je multiplie. Alors 1 7e, c'est pareil que 1 fois 2 sur 7 fois 2, en utilisant cette formule de 6e. Et donc, c'est la même chose que 2 sur 14. Je transforme cette fraction en 2 sur 14, comme on est en 3e. Voilà, tous les détails peuvent ne pas être écrits. La deuxième fraction est sur 14 aussi. Donc du coup, je peux appliquer cette formule ici de 5e. Donc je soustrais les numérateurs. A partir de là, je me retrouve avec 4 sur 14. 4 sur 14 est une fraction que je vais pouvoir simplifier. Parce que 4, c'est 2 fois 2. 14, c'est pareil que 7 fois 2. Je vais simplifier par 2 numérateurs et dénominateurs. C'est cette formule de 6e que j'applique. Et donc du coup, 2 sur 7, c'est bien la fraction simplifiée du résultat de E. Ensuite, pour F, on est sur une multiplication de fractions. Je crois que les multiplications de fractions, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc c'est cette formule à appliquer. Alors cette formule à appliquer, je vais multiplier les deux numérateurs. Je vais multiplier les deux dénominateurs. Et donc du coup, je me retrouve avec du moins 35 sur 24. Il n'y a vraiment aucune difficulté avec la multiplication. Surtout ne pas mettre au même dénominateur. Ensuite, je me retrouve ici avec un nombre tout seul. Donc ce nombre tout seul, je peux le considérer comme moins 2. C'est pareil que moins 2 sur 1. Et donc c'est tout ce que j'ai à faire. Alors si c'est moins 2 sur 1 que je dois multiplier par moins 3 sur 8, en utilisant cette formule qui est là, je me retrouve avec du moins 2 fois moins 3 sur 1 fois 8. Alors le 1, on peut ne pas l'écrire. Et donc du coup, c'est comme si ici, il y avait 1 fois. On peut ne pas l'écrire parce qu'on est en troisième, on a l'habitude. Je me retrouve avec, alors les nombres qui sont négatifs, eh bien, donnent un nombre positif. Donc ça fait 6 sur 8 et 6 sur 8 après simplification. Donc 6 sur 8, c'est pareil que 3 fois 2 sur 4 fois 2. Je simplifie par 2, numérateur et dénominateur. Et je me retrouve avec 3 quarts. Ensuite, pour H, je me retrouve avec une division. Alors la division, ce n'est pas compliqué, c'est que je vais transformer la division en une multiplication. C'est la formule qui est ici, en fait, la formule numéro 5 du cours. J'ai le droit de le faire, donc le passage de là à là, que si je permute numérateur et dénominateur, donc pour la deuxième fraction. Donc je me retrouve avec, eh bien, multiplication par 15 sur 11. Bon, une fois que j'ai ça, j'applique cette formule ici. Donc du coup, je me retrouve avec moins 4 fois 15 sur 5 fois 11. Je ne me lance pas tout de suite dans les calculs. Je vais décomposer 15. Le 15 qui est là, je le décompose en 3 fois 5. Donc c'est la même chose, 3 fois 5 et 15. Donc ce qui va me permettre, alors j'enlève mes petits ronds, ce qui va me permettre de comprendre que je simplifie par 5, numérateur et dénominateur, c'est ce que j'ai entouré. Donc ici, et puis à cet endroit-là aussi, j'applique cette formule de 6e. Et donc je me retrouve avec moins 4 fois 3. Donc j'ai éliminé le 5 sur 11. Et donc du coup, je me retrouve avec moins 12 sur 11. Le i, encore une division, encore un nombre seul, celui-ci. Je vais considérer comme moins 2 sur 1. Moins 2 sur 1, alors quand je fais la division, pour l'instant en fait, alors je vais la transformer, cette division, en une multiplication, comme j'ai vu tout à l'heure. Donc je vais le multiplier par 3 sur moins 5, parce que j'ai permuté en fait ces deux nombres qui sont là. A partir de là, c'est donc le moins 2 que je vais multiplier par 3. Puis au dénominateur, c'est le 1 que je vais multiplier par moins 5. Donc je me retrouve ici. En gros, il manque le 1 fois, donc pour que ça ressemble à ce que j'ai écrit sur la droite en vert là. Alors, donc à partir de là, c'est tout facile. Les symboles, enfin les signes, pardon, le signe moins du haut et le signe moins du bas vont s'annuler. Et donc le résultat va être un nombre positif. Donc du coup, j'ai 6 sur 5 comme résultat final. Le j, encore une division. Cette fois-ci, je divise par un nombre qui est tout seul. Et donc le 7, c'est la même chose que 7 sur 1. Alors, le calcul que je dois faire, c'est bien une division de 2 tiers divisé par 7 sur 1. Que je vais transformer en une multiplication. Et donc la multiplication, c'est le 2 tiers, je le laisse tranquille et je multiplie par 1 sur 7. Alors à partir de là, donc on applique cette formule ici, cette formule numéro 4 du cours. Ça fait bien 2 fois 1 sur 3 fois 7. Et donc ça nous fait 2 sur 21. Donc une difficulté pour la fin. Pour cas, alors, j'appelle ça les divisions à étage. Et donc du coup, on est bien sur une première fraction, ici que j'entoure en vert, divisé par une deuxième fraction que je suis en train d'entourer en bleu. Et donc du coup, cette division-là sous forme de fraction peut paraître difficile. Mais en fait, c'est exactement la même chose qu'une division sous cette forme-là. Donc c'est exactement la même chose que j'ai écrit en dessous, ici. Donc on est bien sur moins 2 tiers, divisé, donc le symbole de la division classique, et donc divisé par moins 3 septièmes. Alors on a toujours pareil, le même modèle. On va transformer, en utilisant cette formule qui est par là, on va transformer la division en une multiplication, en permutant, ici, numérateur et dénominateur, donc pour la deuxième fraction. A partir de là, je vais appliquer cette formule du cours. Et donc du coup, je multiplie les deux numérateurs, les deux dénominateurs. Je me retrouve avec, après simplification des signes, je me retrouve avec 14 neuvièmes. Alors maintenant, dans une deuxième vidéo, je crois que j'ai fait une deuxième vidéo et je ne vais pas enchaîner. Donc comment utiliser la calculatrice pour vérifier les calculs ? Merci.